Mon Dieu, jusqu'au dernier moment, avec ce cœur débile et blême, quand on est l'ombre de soi-même, comment se pourrait-il qu'on aime, ou comment nommer ce tourment ? Suffit-il donc que tu paresses, de l'air que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le champ, Elsa, mon amour, ma jeunesse. Ô forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. C'est miracle que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois je tremble, comme à son premier rendez-vous un jeune homme qui me ressemble. M'habituer, m'habituer, si je ne le puis qu'on m'en blâme, peut-on s'habituer aux flammes ? Elles vous ont avant tué, à crever-moi les yeux de l'âme, s'ils s'habituaient aux nuées. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche, c'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Prends ce fruit lourd et palpitant, jetez-en la moitié véreuse, tu peux mordre la part heureuse, trente ans perdus et puis trente ans, au moins que ta morsure creuse, c'est ma vie et je te l'attends. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma démence, et qui m'a montré la contrée que la bonté seule en semence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre, à la Noël, entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada